Fais des réponses courtes, ne réponds qu'aux questions qu'on te pose. Sois poli, mais pas l'HQ avec la présidente, ça peut agacer. Il faut que tu sois le jeune mec cool et frais. Et comme tu n'as ni femme ni enfance, ce qui est un vrai problème pour nous, je ne te le cache pas, il faut vraiment qu'on mise tout sur ton travail. T'es au chômage, c'est vrai, mais t'es un chercheur au chômage. Ok. Il faut qu'il sente que t'as une vie saine, équilibrée, que t'as des responsabilités professionnelles aussi, que tu remplis. Enfin, moi je suis frais précaire. Alors, il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu. Comment ça ? Il y a des avocats qui préfèrent éviter la boulette, moi je fonce dedans en premier. Tu vois, j'affronte le dégueu. Et dans ton cas, c'est les six chevaliers, évidemment. On démarra par ça. Ok. Et comment je m'habille ? Habille-toi propre, mais pas trop chic. Il ne faut pas qu'il essaie une stratégie. Non, ça va ? Oui, oui, ça va, ça va. Non, ça ne va pas du tout, j'ai hyper peur. Dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague ? Non. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas réellement croire qu'un beau mec va y tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que l'allée. Et c'est pareil pour l'intelligence. Les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Donc, tu n'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça. Manifestement, incontestablement. Oui, assurément. Bon. C'est parti.